Alors, ce qui est drôle, c'est comment j'ai eu le numéro d'Edouard Baer. En fait, j'ai fait une soirée, et vraiment derrière moi, j'entends deux personnes discuter. « Ouais, franchement, le film était super ! J'ai pris une vidéo de la réaction de la salle ! » « Oh, mais c'est génial, faut que tu l'envoies à Edouard ! » « Mais oui, mais j'ai pas son numéro ! » « Ah bah, attends, je te le passe ! Pas de souci ! 06 43 ! » J'ai retenu dans ma tête, et puis après, je l'ai noté dans mon téléphone. « Bonjour Gala ! Vous regardez Tell Me More, c'est votre programme préféré. » « Je m'appelle Romain Dodwick, et j'ai 347 000 abonnés sur Instagram. » « Alors, ça va être chelou, mais c'est le métro au fond d'écran. » « Parce que j'ai fait une vidéo récemment où je passe 20 heures dans le métro, c'était pour fêter mes 500 000 abonnés sur YouTube. » « On est sortis du métro à 1h du matin, et je me suis dit, vas-y, si j'arrive à rester jusqu'au bout, et que j'ai kiffé l'expérience, je garderai le métro au fond d'écran. » « Du coup, j'ai gardé le métro au fond d'écran. » « Mon dernier texto ! » « C'est ma pote glamour. » « Ah bah, quand même ! C'est ma pote qui me dit, « Trop contente de te revoir. » « C'est ce qu'elle vient me voir ce soir en spectacle. » « Dans les textos très récents aussi, mon daron a retrouvé une photo de moi bébé, pour aucune raison, et il me l'a envoyé. » « C'est vraiment moi à 4 ans ou 3 ans, c'est-à-dire une rentrée maternelle, je crois. » « J'ai besoin de 1 million de réveils pour me réveiller le matin. » « J'en tiens pour preuve. » « Putain, elle est vraiment bien cette interview, je crois que c'est vrai. » « C'est vrai que j'ai un psy depuis genre 3 mois, mais je trouve que cette interview est beaucoup plus relevante que toute la séance que j'ai passée chez la psy. » « C'est vrai que regarde, 9h, 9h05, 9h10, 9h15, 9h20, 9h30, 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 9h40, 9h45, 10h00, 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 10h15, et ça continue comme ça pendant toute la journée. » « J'ai Paris, évidemment, bien entendu, vu qu'on enregistre cette vidéo à Paris. » « Mais j'ai aussi Paris, une deuxième fois d'affilée, parce que, pour être sûr, c'est comme la calculette, il faut être sûr. » « J'ai Lyon, ma ville de cœur, dans laquelle je vais souvent. » « Marseille, alors que je n'y vais jamais. » « Mais j'ai aussi Lille, Besançon, Strasbourg, Nice, Montpellier, Avignon, Annecy, Corfou. » « Voilà, c'était là où je suis cet été. » « Léna, ça me ferait kiffer qu'elles me suivent. » « Est-ce que Léna me suit ? » « Ça serait quand même incroyable. » « Alors attention, voyons voir. » « Oh, ça va pas être beau, ça. » « C'est pas moi, déjà. » « Mon ex. » « Non, non, pas du tout. » « C'est Jean-Baptiste Mazoyer. » « C'est un copain avec qui on est parti à Montréal faire du stand-up tous les deux. » « C'était juste avant le confinement, donc juste avant le moment où ça a commencé à marcher un petit peu pour moi sur les réseaux. » « Je venais d'acheter ce téléphone. » « Il me dit, viens, on va faire du stand-up à Montréal. » « On va faire des blagues pourries dans des bourbiers à Montréal en buvant de la bière. » « Je lui ai dit, mais grave, chaud. » « Et donc, on est parti à Montréal. » « Le jour où on est arrivé, on a pris cette photo dans le premier Comédie Club qu'on a fait. » « 9737 photos. » « Honnêtement, je ne mérite pas d'avoir 9737 photos. » « Mes amis ne sont pas assez beaux pour mériter 9737 photos. » « Je crois que j'avais essayé d'envoyer un message à Jean-Luc Mélenchon à un moment. » « Je ne rigole même pas. » « Je voulais faire une vidéo où je ramenais plein de gens différents. » « J'ai dû l'envoyer à 4U. » « Le 2 février, en plus c'est récent. » « Je me suis pris en gros vue. » « Je ne rigole même pas. »